La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 3 août 2021. Réoumi, renseigne de la suite et pas fin de l'affaire du matériel médical vendu au privé, nous apprenons qu'une plainte est déposée contre le docteur Babacarignan devant le procureur et c'est le ministère de la Santé qui a porté plainte contre le médecin-chef de Suma Assistance qui révélait que du matériel du public dans les CTO est vendu aux structures sanitaires du privé. Mais Réoumi souligne que le docteur Babacarignan n'est pas le seul à alerter sur le démantèlement des CTO car le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, présidé par le général de division François Ndiaye, fait aussi état de soupçon de disparition de lits destinés aux malades du COVID. Il y a une baisse drastique du nombre de lits disponibles. Il ressort de l'analyse des chiffres que le Sénégal a démarré avec un total de 238 lits chauds et simples. La capacité a atteint un pic de 1 646 lits en mai 2020 avant de chuter jusqu'à 482 lits au mois de novembre lors de la première vague alors que les quatre contaminations explosaient. Lits-t-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien ou Avenir Sénégal, Bunoubeug exige une enquête sur cette affaire de matériel médical vendu. Et source A voit le docteur Nyang diluer son bisap après la plainte déposée contre lui par Dufsar. Dufsar qui contrôle désormais la production locale d'oxygène. Si on en croit toujours, source A qui informe que les quatre fournisseurs ont été réquisitionnés. L'État a non seulement réquisitionné toute la production d'oxygène dans le pays, mais les fabricants de gaz ont aussi été intégrés dans le CNGE, informe Le Quotidien qui parle par conséquent de bouffées d'oxygène. Mais les CTE sont toujours sous tension, souligne le journal de Madjambaljane, où nous retrouvons le docteur Babakar Nyang qui se dit droit dans ses bottes après la plainte de Dufsar suite à sa sortie sur le démantèlement des CTE. Et l'observateur qui signale le COVID dans la pédiatrie voit les enfants en danger. L'Obs livre ainsi l'alerte du chef du service pneumonie pédiatrie de l'hôpital Albert Royer avant de nous apprendre que l'État a casqué 11 milliards de francs CFA pour acheter 35 centrales d'oxygène. Maki, au même moment, est vu par l'Obs comme en général seul au front, relativement à la gestion du COVID et aux attaques de l'opposition. Et l'Obs évoque cet égoïsme qui tient à la culture de la paire, signalant aussi les alliés toujours dans le silence. Et face à la flambée des cas de COVID, Condé met le Sénégal sur sa liste rouge, nous apprend Walfe Quotidien, journal où l'ancien ministre d'État m'a moursissé soutient que le Sénégal a besoin d'un despote. Il faut rétablir la peine capitale, selon le leader du PSD, Djantobi, qui indique aussi que les locales dépendront de la réussite du Grand Magal. Dakar Times, au même moment, fait focus sur une révélation de Bougane Gaydani sur un marché de gré à gré et signale 190 milliards pour un proche du couple présidentiel. Et pour sauver la coalition présidentielle à Saint-Louis d'une discorde, Youssou Diallo invite dans l'évidence Marie Théouyan et tous à l'unité. Et Li Quotidien nous conduit aux prisons de Robes-Edenbourg pour nous apprendre que les détenus sont en grève de la fond illimitée. Ce journal se demande par ailleurs si Youssou Diallo l'a-t-il échappé belle. En effet, le Sénégal qui s'était déplacé jusqu'au domicile de l'artiste et qui n'a pas pu le voir s'est finalement tué avec son couteau, rapporte Li Quotidien, qui nous apprend par ailleurs que deux morts ont été enregistrées suite aux fortes pluies d'hier. Les victimes sont des parents du ministre Zahra Yancham. C'est la maison familiale qui s'est effondrée et à Dakar, des routes ont été coupées. Réoumi précise que le chef de famille décédée est un frère du ministre Zahra Yancham. Il y a aussi un autre enfant de 13 ans qui a perdu la vie sur le coup après l'effondrement de la maison familiale dans la localité de Nabadji Sivoul. Réoumi se penche par ailleurs sur le nouveau machiavélisme du Sénégalais évoquant l'affaire de l'étudiant usurpateur d'identité et l'assassinat de l'Obenjaye. Hassan Sambou va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 de Libération, l'on s'intéresse à Hamidou Sidibé et l'affaire Abu Kama. En effet, ce journal nous apprend que le nom du féticheur et tueur présumé de l'Obenjaye était déjà apparu dans un crime. Estade voit au même moment Mendi Koulibaly, Kouyaté et Ghana en leader après avoir été promu capitaine depuis la reprise. Et Sonolombe sur la reprise des combats de lutte informe que le CNG exige un pass sanitaire. Et les arènes présentent l'Akde comme le nouveau roi à Pekin, soulignant que Buoyangdo et Hume ont été balayés lors de leur dernière sortie. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.